Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais surtout, j'espère que vous avez faim. J'espère aussi que vous êtes prêts pour ma recette végétarienne. Eh oui, je suis un vrai mangeux de viande, j'adore la viande, c'est vrai. Mais des fois, il faut que tu y ailles végé, tu sais. Passe un peu aux autres, là. On passe ça. Bye bye! Donc la recette végétarienne qu'on fait aujourd'hui, un steak de chou-fleur avec du haut de purée. Vous allez voir, même les plus grands fans de viande vont capoter sur ma recette. On commence par se faire des betteraves rôtis. Je vais l'emballer dans du papier aluminium et je les mets au four à 3,75 pendant une heure. Donc là, on va commencer nos purées. La première, on va s'ajouter nos betteraves rôtis. Wouhou! Désolé tout le monde. Et ensuite, j'ajoute 2-3 cuillères de yogourt grec. Nature! Pour la deuxième purée, on se fait une purée d'avocat. À mes avocats, j'ajoute coriandre fraîche. Câtre. Et oignon vert. J'assaisonne et j'ajoute du citron dans chacune de mes cuillères. Donc, c'est maintenant l'heure de préparer nos steaks de chou-fleur. Avec mon chou-fleur, je m'ai coûté 2 biasses. Je vais faire des grosses, grosses tranches. On va se faire un petit mélange d'épices pour badigeonner sur notre steak de chou-fleur. Je commence avec paprika. Puis, une herbe italienne. Boudaille. Et finalement, c'est le poivre. J'ajoute un filet d'huile d'avocat dans mon mélange d'épices. Et je vais être prêt pour le badigeonnage. Une fois que mes steaks de chou-fleur sont bien badigeonnés, je m'en vais les pâtes saisies dans une poire pendant 2-3 minutes de chaque côté. Une fois mes chou-fleurs bien saisies, j'enfourne à 400 pour 20 minutes. On s'ajoute maintenant des cubes de fromage à l'huile poêlée. Le truc à me l'arise! Aujourd'hui au truc à me l'arise, comment bien faire cuire un oeuf au plat? Je commence par vaporiser ma poêle avec de l'huile. Je suis présentement à feu chaud parce que je veux faire coaguler l'oeuf super rapidement. Ensuite, je coupe le feu. Je mets un petit peu d'eau. Et je coupe. Comme ça, la fapeur va cuire le dessus de l'huile. Et voilà! Parfaite texture! On y va! J'ai ici de la bébé roquette et je vais également m'ajouter de l'estragon. Herbe fraîche qu'on n'utilise pas assez à mon goût. Puis son goût va se faire glisser marrer au goût de la betterave. Ce qui est le fun avec ce repas-là, malgré qu'il est végé, c'est qu'il est super nourrissant. On a les protéines avec l'oeuf et le fromage, les glucides avec la betterave, le gras avec l'avocat. Tout est là! Et en plus, c'est méga-taste. Bon appétit tout le monde!